Il est assez spécial, il a deux compartiments. Et le premier compartiment, il est rempli. Le deuxième, il est vide. Donc c'est un verre qui est à moitié vide ou à moitié rempli. Et c'est là le point en fait. C'est plus ou moins une métaphore assez populaire, du verre à moitié plein, du verre à moitié vide. Mais moi j'aimerais l'aborder sous un autre angle. Pour pouvoir mieux vous faire ressortir cette notion de gratitude à un niveau supérieur. Et lorsqu'on regarde ce verre d'eau, le premier niveau de gratitude qui se rapporte un peu au positivisme, c'est de dire que ce verre est à moitié plein et non à moitié vide. Donc c'est déjà bien de pouvoir positiver en se disant que j'ai un verre qui est à moitié plein. On peut encore l'éplouer en faisant quelque chose de simple. C'est de cette fois-ci regarder ce qui est négatif pour amplifier le positif. Donc dans l'exemple de notre verre d'eau, au lieu de simplement dire j'ai un verre d'eau à moitié plein, je vais plutôt dire c'est vrai que j'ai un verre d'eau à moitié vide. Mais ça veut me dire que ça me laisse de la place pour nous remplir encore. Donc en fait la gratitude, la vraie, c'est celle-là qui te permet de trouver dans des éléments négatifs des sujets de réjouissance, des sujets de reconnaissance, des sujets d'espoir. Donc je regarde le fait que j'ai quelque chose qui n'est pas suffisant, mais ça me donne la possibilité de pouvoir justement compléter ce qui n'est pas suffisant. Et ça c'est une manière de penser différente de ceux qui réussissent dans leurs objectifs. Mais je peux aller encore plus loin en me posant la question de savoir qu'est-ce que je peux apprendre du fait que j'ai un verre à moitié vide. Est-ce que c'est parce que je n'ai pas assez d'eau ? Est-ce que c'est parce que je n'ai pas apporté un récipient plus grand ? Etc. Donc en fait je commence à réfléchir sur le négatif pour voir ce que je peux en tirer de positif. Ça c'est une autre dimension, un autre niveau de la gratitude. Pourquoi est-ce que j'apprends à réfléchir de la sorte ? Parce que la vie ne me donnera pas toujours des situations de joie qui me permettront de pour moi-même petite me focaliser dessus. Parfois tu peux être dans une situation ou une saison où tout semble carrément négatif et difficile autour de toi. Difficile dans ces cas-là d'être, de manifester de la gratitude au niveau banal qui consiste à apprécier les petites choses que tu as. Tu vois c'est difficile lorsqu'il n'y a pratiquement rien du tout sur lequel t'appuyer. Et bien en apprenant à réfléchir, en apprenant à manifester ce nouveau niveau de gratitude tu pourras même lorsque tout va mal avoir trouvé la force de pouvoir manifester une gratitude. Tu pourras regarder les événements négatifs, tu pourras regarder les choses difficiles et observer cela et te permettra de te dire que malgré ce qui se passe, dans ce qu'il y a de négatif, je peux tirer quelque chose de positif. Qu'est-ce que tu peux apprendre de cette situation ? Qu'est-ce que tu peux tirer ? Ça aussi c'est un niveau de gratitude. Qu'est-ce que tu peux apprendre dans ce manque-là, ce manque financier, ces choses difficiles ? Dans cette situation de coronavirus, qu'est-ce que tu peux apprendre ? Qu'est-ce que tu peux apprendre à ta vie ? Qu'est-ce que ça peut te faire apprendre ? En observant les choses difficiles de ta vie, tu peux apprendre beaucoup, beaucoup de choses. Et tu peux même déjà commencer, même si tu ne sais pas pourquoi, même si tu ne comprends pas pourquoi, à simplement dire « Ok, cette situation est là, ça m'embête, ça m'énerve, ça me fait pleurer, etc. Mais je crois que cela va servir pour ma destinée, cela va servir à m'apprendre quelque chose. » Et en pensant, réfléchissant de cette manière, tu arrives à trouver de l'énergie malgré les situations difficiles, en réfléchissant de la sorte. Et c'est ce que je veux te demander de faire. Sois reconnaissant et de la gratitude. Regarde, la vie que tu as, des personnes rêveraient de l'avoir. La maison dans laquelle tu vis, des personnes rêveraient de pouvoir passer une nuit. Mais avoir le mari que tu as, avoir la femme que tu as, même si elle n'est pas parfaite, elle a ses défauts, même s'il n'est pas parfaite, il rentre tard, il fait ceci, il fait cela, elle aussi, elle parle beaucoup. Mais au moins, tu as un mari, au moins tu as une femme. Et cette chose-là, en fait, nous permet de pouvoir nous refocaliser sur l'essentiel. Avoir de la gratitude est un pouvoir puissant. Avoir de la gratitude donne une énergie. Avoir de la gratitude nous permet de surmonter les difficultés. Et c'est ce que je vais te demander de faire cette semaine. Le pays même dans lequel tu es, des gens se cachent pour venir clandestinement dans ce pays. Pourtant, toi, tu y vis et tu trouves que, non, les situations sont difficiles, on ne se sent pas, qu'est-ce que fait le gouvernement, etc. Pourtant, il y a des personnes qui sont prêtes à prendre la mer ou le bateau ou bien la brousse pour arriver dans la vie dans laquelle tu vis. Donc, ouvre les yeux. Aie un nouveau niveau de gratitude. Regarde à ce qui ne va pas et demande-toi, qu'est-ce que je peux apprendre de ce qui ne va pas ? Ça ne marche pas, ok, qu'est-ce que je peux en retirer ? Ce qui est positif et qui est petit, c'est déjà une base. Je regarde à ça, je suis reconnaissant, mais je regarde aussi ce qui ne va pas. Et je me dis, qu'est-ce que je peux apprendre de ce qui ne va pas ? Et c'est comme ça que je vais apprendre à me développer. Ceux qui réussissent ont de la gratitude. Et ceux qui réussissent font ce que je vais te demander de faire. Prendre simplement un début de journée et peut-être un fin de soirée. Cinq minutes, juste simplement cinq minutes. Le matin au réveil, cinq minutes. Et tu te demandes trois raisons pour lesquelles je dois être reconnaissant ce matin. J'ai bien dormi, je me suis levé. D'autres personnes sont peut-être décédées. Je me suis levé, j'ai de quoi manger, je peux prendre un petit déjeuner. D'autres personnes n'en ont pas. En tout cas, tu t'as souhaité simplement trois bonnes raisons d'être reconnaissant. pour commencer la journée. Ça va te donner une énergie positive. Ça va te donner de la force, du boost pour entamer la journée. Et à la fin de la journée aussi, tu t'opposes trois raisons qui vont te permettre d'être reconnaissant. Qu'est-ce que tu as pu faire aujourd'hui ? Qu'est-ce que tu n'as pas pu faire aussi aujourd'hui ? Et ce que tu n'as pas pu faire, qu'est-ce que tu as appris du fait que tu n'as pas pu faire ? Est-ce que tu as procrastiné ? Est-ce que tu as fait mal ce que tu devais faire ? Mais en fait, on a toujours, en réfléchissant, une bonne raison d'améliorer ce que nous devons faire. notre vie en observant le bien ou le mal. Et cette gratitude-là, à un niveau supérieur, tu as besoin d'elle dans ta vie. Tu as besoin de la manifester dans ta vie. À partir d'aujourd'hui, maintenant, tu dois être rempli de gratitude vis-à-vis de chaque chose qui pourra t'arriver. Et je te donne donc cet exercice, le matin au réveil et le soir à la fin de la journée, manifeste de la gratitude en observant le cours de la journée. C'est ce qui s'est passé et tu verras que tu auras au moins trois bonnes raisons de garder le sourire. Alors, reste concentré. Ne te décourage pas. Tu vas y arriver. Les choses sont difficiles. La saison est compliquée. Le monde entier est dans une situation très complexe. Mais je t'assure qu'en appliquant ces choses simples, tu pourras voir que la vie a quand même du bien, a quand même du bon. C'était Melkis Abaka. Et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Laissez-moi un commentaire pour ceux qui font, comment est-ce que ça les a aidés. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao, 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 ciao.